il ya un truc qui est marrant dans cette ville donc là on est à rotura qui est une ville on peut dire balnéaire ou pas non pas balnéaire mais il ya un truc qui est marrant c'est que dans les russes ça pue l'oeuf pourri en fait et c'est parce que elle est entourée de spots où il ya un peu des geysers des remontées d'eau chaude d'eau minérale en fait et c'est ça qui enfin je crois que c'est le haut tu as senti là c'est le soufre qu'il ya dedans qui rend enfin qui tirent ou putain ça pue vénère qui donne cette odeur de d'oeufs pourris et là ça ça s'accentue parce qu'on s'approche d'un truc qui s'appelle le polynésien spa et en fait voilà tu es dans des piscines un peu d'eau chaude et vu sur un espèce de sur un espèce de lac et on va voir ce que ça a donné quoi mais l'eau est très très chaude et elle pue l'oeufs pourris la l'eau elle est chaude là là c'est 42 degrés c'est limite dur de rentrer d'autres gens qui se faisaient faire bouillir je pense que tu t'évanouis de douleur ça va tu as l'air stylé allez à quoi elles servent les douches froides de chaque matin ça c'est quoi Alors ça c'est ça c'est un dessert qui vient de poland ainsi que celui-là mais on retrouve le même en slovaquie c'est avec du pavot et ça c'est un dessert palestinien apparemment donc ça va être super sucré un peu style corne de gazelle je pense et on va voir ce que ça a donné quoi Bon nouvelle journée on n'est pas trop gâté par le temps à nouveau malheureusement il fait pas super super beau mais là normalement le plan c'est qu'on va faire une espèce de petite rando à côté de ce qui s'appelle les hookah falls c'est une sorte de rapide de cascade et voilà et on va voir pour la suite quoi après on est tout près aussi d'un national park donc ça ce sera pour les prochains jours mais le temps n'est pas avec nous et Léa râle je râle pas comment t'es pas assez je commentais passer l'aventure quand je filmais mais en gros là pour t'expliquer c'est la merde il fait un temps vraiment pour y on est toujours dans la ville qui s'enlève brouillé là et le problème c'est qu'il pleut quoi il pleut il pleut ce matin on s'est levé il pleuvait on a dû bouger du camping il pleuvait là il pleut donc on va essayer de trouver un truc à faire à l'intérieur style bowling ou quoi un truc sympa et puis on va on va bouger de la ville quoi moi j'ai envie de surfer et si on retournait à gisborne je ne reconduisait jamais ah ouais ouais c'est moi puisqu'on a traversé une route de vieux gravier aussi pour aller de gisborne à ici peut-être qu'on peut aller à réglan réglan ouais le mec m'a dit c'était hyper bien pour ça on va trouver un truc quoi mais on avait dit qu'on allait à taille pour le nom de la taille on va faire du parcours dans les arbres en même temps s'il flotte bon franchement parcours dans les arbres quand ils flottent bien sûr sa part en bowling le rêve des gamins ici c'est notre rêve à nous regarde ce machine je idolais très bien Bon, qu'est-ce que c'est ? C'est là où on va Monson. Pouvez-nous voir ? Absolument. C'est ici hole numéro 1. Oui. Hole numéro 2. C'est hole numéro 3. C'est là. C'est là où il y a un hole noir. On joue avec des balles fluorescentes, donc les balles brillent dedans. Et là il y a un quartier. Bah je ne sais pas. C'est génial. Oh la la. C'est pour bien te dire. Mais c'est flippant quoi. On est le premier à venir. Oh la la. C'est marty Halloween. C'est génial ce qu'ils font. C'est un truc de malade. Mais regarde les chaînes et tout. Ouais. Tu sais que c'est hyper détaillé. C'est les pieds et les mains qui font. Ouais. Oh si c'est pas intéressant. Si si si. Il y a un truc là. Holy. Boum ! Wow ! Is it gonna happen ? All the time. Go behind. If you look behind. And you go in it. You can see right through. Bon du coup on a choisi de faire un petit trampoline park là. Je vais pouvoir fester mes backflips. Je vais pouvoir fester mes backflips. Je vais pouvoir fester mes backflips. Ça consumption. Ça va. Je vais pouvoir fester mes immerg unisEt estos. Je vais pouvoir fester mes напdagappelle. Je vais pouvoir fester mes오agers ... Je vais vous montrer le flip arrière. Après tant d'attentes, le flip arrière. J'ai testé deux ou trois fois, je me suis ramassé. Mais j'ai continué d'essayer, c'est passé, regarde. J'ai gagné chaud, je suis comme un porc, désolé. J'ai vraiment fait pour les cheveux, parce que là, c'est une petite... Regarde comment ils sont embellés. Et demain, mission d'ouvrir à ce qu'il y a, on va voir. C'est chaud. Bon, du coup, aujourd'hui est un grand succès, parce que moi, j'ai réussi à faire mon salto. Et là, on s'est posé dans un petit hôtel pour pouvoir prendre une douche. Tu sais, il n'y a pas toujours de douche dans les campings gratuits. Déjà, c'est rare de trouver un camping gratuit, mais avec une douche, c'est encore plus chaud. La plupart du temps, tu mets ta rase dans le robinet comme ça et c'est à l'eau froide. Mais des fois, tu vois, genre un jour sur deux, on se pose dans un joli camping gratuit comme ça, qui a une douche pour se poser un peu, tu vois, se ressourcer. Et là, il y a un truc thermale. Alors, tu sais, là, on est dans une région où tout est thermale, ça pue l'oeuf pourri partout. Mais il y a beaucoup de geysers et tout. Tu vois, enfin, si tu regardes là, je ne sais pas si tu vas voir, mais il y a plein de vapeur qui sort de partout. Je ne sais pas si tu peux voir de là. Mais ouais, donc c'est une région super sympa. On a fait pas mal de kilomètres depuis le départ, là. On a fait pas loin de 3000 bornes déjà, tu vois. Et ouais, et on a quelques pets sur la voiture. Enfin, un petit pet que j'ai remarqué. Il y a ça qui se barre là, tu vois. Donc, je vais acheter, je pense qu'il y a un magasin qui est connu qui s'appelle The Warehouse. Et je vais acheter de l'ultra super vu là-bas, tu vois. Et après, les pneus tiennent. Ça, c'était le pneu qu'on avait crevé, tu sais, que j'avais changé. Et qu'ils avaient patché. Il a l'air de bien tenir, tu vois. Donc, tranquillement, quoi.